Non, parce que c'est important, ce qu'il développe c'est important, et moi j'étais en train de chercher l'élément que j'avais trouvé, parce qu'en réalité il nous faut faire du fact-checking. On dit qu'un général n'a jamais été nommé, alors que, en 2012 encore une fois, comment dire, le général Sisokho, ancien, le général, le général, écoutez-moi bien, le général Sisokho, Donc, ancien aide-de-camp du président Abdoulaye Ouad est nommé au poste d'attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à Washington. Et il est parti, parti. Non, je dis, quand on dit qu'il n'y a jamais eu le général nommé justement au poste d'attaché militaire. C'est pas ce qu'on voit, c'est un général. Mais c'est un décret de Makisal. Oui, les gens ont dit qu'il n'y a jamais eu de généraux nommés au poste d'attaché militaire, alors que le président Ouad avait nommé le général Sisokho au poste d'attaché militaire à l'ambassade du Sénégal aux Etats-Unis d'Amérique. Aux Etats-Unis d'Amérique. Mais, doyez-vous poursuivre, c'était seulement l'information que je voulais donner. Non, non, je pense que là, je veux dire que, quand même, il faut qu'on alerte les gens. Non, mais il faut qu'on ait les gens postés. Non, il ne faut pas s'amuser avec nos institutions. Il ne faut pas s'amuser avec nos institutions. On est en train de banaliser nos institutions à partir d'objectifs politiciens. Politiciens. Je pense qu'un journal sérieux qui veut traiter cette question prend au moins la précaution. La présidence de la République existe. Là, il y a un circuit. On peut quand même aller s'informer sur les fondements de cette décision. Comprendre c'est quoi un attaché militaire en Inde. Quel est l'enjeu ? Ça, c'est au moins un devoir du journaliste. Mais deuxièmement, mais s'informer... On peut bien s'approcher de M. Kahné. C'est la deuxième source. Est-ce que réellement, il y a eu un acte ? Qu'il a posé ? Si Kahné n'avait pas parlé au journal, est-ce qu'il allait dire qu'il allait pas apporter plainte ? Mais quelqu'un qui veut nous manipuler, Hassan, on est de grands gaillards, mais lui, il peut dire non. Qui ? Kahné. Mais ce n'est pas un débat. Mais je ne peux pas débattre de ça. Il peut dire non, il peut dire oui. Non, non, non. Mais comment on peut discuter de ça ? Il peut faire un démenti. Ce que je dis, c'est le journaliste. Oui. Il peut faire un démenti. Voilà ce que je veux dire. Mais le journaliste qui te dit qu'il a l'intention, sur quoi il ne s'appuie pas ? Il ne faut pas refuser l'inventure comme ça. Non, ça dit qu'on devient un débat même politique. Ça dit que les gens, ils ont... Mais est-ce que ce n'est pas vous qui refusez le débat ? Non, mais parce que aussi, il y a des éléments. Voilà, non, mais... On dit qu'il veut votre plan, vous dites qu'il n'y a aucun élément. Vous ne vous fiez pas à ce que... Mais vous aussi, par contre, vous n'avez pas aussi d'élément contraire. Non, moi ce que je dis, c'est très simple. Un général de l'armée de terre qu'on affecte à Niu Deli, ce n'est pas du tout une punition. Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas... Non, ça ne peut... Non, bah ça... C'est Makissal qui a pris un décret en 2012, qui a réorganisé et qui a trouvé ce poste-là. Attaché militaire. Donc, Diomaï, il n'applique qu'un décret qui existe déjà. Il y a une base juridique. C'est-à-dire que dans les ambassades occidentales, il y a aussi des attachés militaires. Mais l'attaché militaire, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des attachés militaires. L'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis... Mais c'est nous qui ne comprenons pas ce qui se passe dans notre pays. Et on ne va pas s'informer pour voir pourquoi on l'a mis là-bas. Non, parce qu'on peut, par exemple, on peut débattre, dire... Écoutez, ce n'est pas une punition. On peut débattre sur ça. Oui, c'est ce que vous refusez jusqu'ici. Non, non, c'est vrai que moi, je ne suis pas dans l'affirmation de quoi que ce soit. Moi, je protège mon pays. Je protège mon pays. Que je ne peux pas débattre d'une question que je ne maîtrise pas. C'est de la déontologie. Tu n'as pas les informations. Tu n'as pas le traitement adéquat. Et tu en fais un débat. Quand mon confrère soulève un canard... Il est malhonnête. C'est tout. Moi, je ne discute pas de la malhonnête. Quand mon confrère soulève le lièvre, comme nous, dans notre jargon, il soulève le lièvre. Il y a deux attitudes. Soit nous, on va creuser, on fait une enquête sur ça, ou bien on analyse les éléments qu'il nous a fournis pour voir un peu comment on comprend. Et c'est ce qu'on a... Je te donne un exemple. Oui. On a dit avant les élections présidentielles que Sonko est impliquée dans un trafic d'influence du Qatar. Qu'on a donné de l'argent. On a fabriqué une information. Après, le canard enchaîné qui cite des sources du Marocaine. On a fabriqué une fausse information. On a voulu nous vendre ça comme quelque chose de vrai. Parce que Sonko est arrivé au pouvoir et que c'est faux, hein ? Moumoudou. Bon, voilà. Là, tu tombes dans le piège. Non, non. C'est-à-dire qu'on est dans l'analyse politique. On n'est pas dans le sentiment. Non, non, non. C'est pas un sentiment. Quelqu'un qui est malhonnête, il faut lui dire qu'il est malhonnête, qu'il ne recommence plus, qu'il arrête ce jeu-là. Le journalisme, c'est le sérieux. Tu as de l'information, peut-être qu'elle n'est pas écrite, peut-être qu'elle n'est pas... Tu ne peux pas la rendre, mais l'information, elle est béton. Tu traites une information qui est vraie et tu engages un débat politique. Mais je ne peux pas fabriquer une information et faire croire... Moi, je ne participe pas à ce jeu-là. Honnêtement, je suis désolé. Depuis trois semaines, on est en train de manipuler l'opinion à partir de Madjaman. Un, projet, ils n'ont pas. Deux, ils appliquent le PS3, cinq, six, et ils nous sortent ça. Et à partir... Mais c'est toujours lui, il n'y a pas au-dessus. Que le président Macky Salman a intervenu dans la délégation du Sénégal qui avait pris part aux travaux, justement, de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Alors que c'était du top. C'était faux. C'était totalement faux. Non, non, je dis, il y était... C'était par rapport... C'était une réunion, c'était. C'était par rapport à une réunion. C'était une réunion internationale. Voilà, la question que l'on doit se poser. Pourquoi, Diantre, il faudra nous faire croire que l'affectation du général Kandé en Inde est une punition, c'est un exil. Pourquoi... Mais c'était d'ailleurs l'objet de ma question, en fait. Oui, non, je... L'objet de ma question. Oui, je dis, pourquoi des gens veulent nous faire croire à cela ? Alors que ce n'est nullement le cas. C'est le chef suprême des armes qui a signé un décret pour véritablement... On verra la suite. ...affecter un général, véritablement, dans un pays qui détient la bombe atomique, il faudra te le rappeler. Voilà. Maintenant, pour nous, c'est pour juste... Ça nous l'aiment bien l'un de la culturelle. Oui, mais écoutez... Nous, on danse ici. Oui, maintenant, certains ont fait croire à d'autres, à certains, qu'en réalité, jamais dans l'histoire, un général n'a été nommé comme attaché Milder, justement, dans un pays. Alors que, je viens de dire que le général Cizor, qui a été aide de camp du président Ouad, avait été nommé attaché militaire justement à Washington. Merci. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que les politiciens puissent arrêter ce jeu. Mais, mais bon, certains n'arrêteront jamais de faire ça. Oui, non, je dis, il ne faut pas mêler l'armée, il ne faut pas mêler l'armée dans ses enfantillages. Très bien. Alors, on va s'arrêter. Non, il faut que les gens arrêtent, Hassan. À 28. C'est important. Ce sont des enfantillages. On ne peut pas nous réveiller partout, on voit que le général Kandé, c'est injuste, le général Kandé, c'est... etc. Combien de généraux nous avons ? Combien de généraux nous avons ? Combien de fois le président Makessal en 12 ans au mois... Mais s'il décidait d'attaquer le décret, ce serait matière à ce niveau. Oui, mais sur le plan cittement disciplinaire, le général, il ne peut pas attaquer un décret. Il ne peut pas attaquer un décret. Mais parce qu'il y a une discipline, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, Badjambès, il avait pris la précaution au moins de s'informer. Mais le président n'a-t-il pas un cabinet militaire ? Bien sûr, particulier. Oui, mais composé également d'officiers. Il y a beaucoup d'officiers autour de lui. Oui, donc je crois bien que s'il en arrive à prendre l'adhésion, c'est qu'il aura en tout cas consulté certains. Très bien.